Musique Et bonjour à tout le monde ! Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans CTCR, votre émission d'actualité confinée en partenariat avec PlayStation. Ravi de vous retrouver cette semaine encore pour le tour de l'actu PlayStation, en compagnie ce coup-ci d'un cast au grand complet. Ça me fait plaisir d'avoir ce cast au grand complet, avec notamment le retour de Lox. Bonjour Lox ! Salut ! Ça va ? Comment vas-tu ? Écoute, la forme, en plein confinement, j'ai fait mon premier saut pour les courses aujourd'hui, là ça faisait deux semaines et quelques, donc je suis contente d'être là, ça fait plaisir. En santé, en pleine santé. Deux semaines pour faire des courses, tu ne dois pas manger grand-chose, très jolie décoration cela dit. Oh, il y a Domo qui est tombé, mais merci ! Bienvenue en tout cas dans cette émission Lox, bonjour évidemment à la petite avion qui réalisera cette émission aujourd'hui. On va donc évidemment le laisser faire, tous ces plans de caméra. Oh non, normalement c'est bon, tout est prêt, tout est prêt. Moi c'est un peu plus la galère au niveau des courses, je dois l'avouer, j'ai cherché hier sur Amazon, quitte pour recycler mon urine, car les supermarchés sont loin, et je ne sais pas comment je vais faire. Ah, t'es vrai ? Tu manques vraiment de vivre à ce point-là ? C'est un peu chaud, ça commence à être un peu chaud, mais il y a toujours des solutions. Comment fais-tu pour te nourrir d'habitude ? On va dire que là, j'ai de la réserve, donc ça va. Ah, d'accord, sur toi tu veux dire ? Ah, on commence comme ça. Oui, alors là, même pas Sylvain est avec nous aujourd'hui. Sylvain, t'as de la réserve toi aussi ? Ah, ça se réserve, petit à petit. Je pense que d'ici la fin du confinement, il y aura suffisamment pour Tite Avion et moi. Aujourd'hui au programme de CTASR, bien sûr les dernières news. Un trailer de la semaine, un dossier consacré à la preview de The Elder Scrolls Online, Grémor, par Tite Avion, on fera le point évidemment sur les derniers niveaux de Dreams, et vous allez voir qu'il y a des choses assez intéressantes sur, quitte un peu le point réseau sociaux quelque part, transformé et le classico en fin d'émission. On jouera évidemment à Sonic 4 Seas qui est disponible actuellement sur le PlayStation Plus CTCR. Ça commence tout de suite avec les news, j'ai un gueule. Eh oui. Eh oui. Eh oui, formidable. Les news, j'essaie d'anticiper. Je te dirais, eh oui, à chaque fin de jingle, comme ça tu sauras. Merci mon bon petit avion. Et sans plus attendre, puisqu'on n'a qu'une heure et demie avant le récap, on commence les news avec une grosse, grosse annonce, Sylvain, celui du remaster plus plus de Nier le premier. Exactement. Alors, c'est un peu compliqué parce que du coup, déjà, il y a une info simple, effectivement, le remaster de Nier a été annoncé ce week-end pour les 10 ans de la franchise. Je ne savais pas que la franchise avait déjà 10 ans. Donc, c'est quand même un sacré coup de yeux qu'on se prend dans la gueule. Mais du coup, ils ont annoncé plusieurs projets. Donc, Nier, le remaster, Reincarnated, je crois, et un Nier sur mobile, sur plateforme Android et iOS qui sortira en free-to-play. Pour le remaster, en gros, le jeu sera basé sur la version PlayStation 3 de Nier. C'est ça. Donc, réplicante. C'est ça, réplicante qui met en scène le héros plus jeune. C'est ça ? C'est ça. C'est le frère, c'est le frère en fait que tu joues et pas le père. Voilà, donc ce sera un remaster de réplicante et pas Gellstadt que nous, on avait eu en Europe. Parce qu'en gros, moi, de ce que j'ai compris de tout ça, c'est qu'en Europe, même sur PS3, on a eu la version Xbox 360 qui donc avait un héros beaucoup plus vieux. C'est ça. Le Japon, ils se sont dit « Oh bah l'Europe, ils préfèrent les vieux. » Non mais c'est ça. C'est le même jeu, on est d'accord. C'est le même jeu. C'est le même jeu. C'est juste le personnage principal diffère, ce qui change un tout petit peu de trucs dans l'histoire. C'est ce qu'on appelle communément la version 1.5 du jeu. Et d'ailleurs, pour l'occasion, le jeu, je crois, comme c'est le remaster de la version 1.5, ça donne 1.5 x 1.5, je crois. Je crois que c'est la racine carré de 1.5, le chiffre. Un truc comme ça. C'est la racine carré ou c'est le carré de 1.5 ? Ouais, enfin, c'est un truc comme ça. Je ne sais plus précisément, mais comme d'hab, les numérotations chez Square, on adore ça. Exactement. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'on aura un petit peu d'inédit dans ce remaster. C'est un remaster, mais pas trop pour nous. C'est quand même un peu un nouveau jeu, non ? Le jeu est disponible sur PS3, Nier le premier en dématérialisé. C'est la version européenne. Ça ne va pas changer grand-chose hormis la tête du héros, en fait. D'accord. Peut-être certains dialogues, mais globalement, l'aventure sera la même. Mais c'est une très bonne aventure, il faut le faire, il mérite. On rappelle aussi que Nier Automata est un énorme carton, Square Enix l'a rappelé. Et on pourra jouer normalement à ce remaster cette année sur PlayStation 4. Donc voilà, de quoi, pour tous les fans de Nier Automata, rattraper un peu leur retard s'ils n'avaient pas joué au premier épisode, qui n'avait pas été un énorme succès au moment du lancement et qui est devenu un succès, un peu comme Beyond the Devil, au fur et à mesure via le bouche à oreille. Pour te dire la vérité, j'ai appris qu'aujourd'hui que c'était un spin-off de Drakengarde. C'est pas vraiment un spin-off, c'était une fin totalement débile dans Drakengarde 1 qui annonce Nier, mais c'est une fin qui n'est même pas canon à Drakengarde. Mais oui, les deux sont liés par ça. Les univers sont plus ou moins liés, un peu comme Persona et Shin Megami Tensei quelque part. Peut-être. Je pense que ça doit être à peu près la même chose. Oui, ça, ça, peut-être. C'est développé par Toylogic, qui sont des développeurs notamment de Dragon Quest XI sur 3DS et de Dragon Quest X sur Wii. Voilà, c'est très spécifique, mais c'est un petit studio qui connaît un peu les limitations, je pense, de chacune des consoles. Donc, ça peut donner un remaster sympa. Très bien. Eh bien, on a hâte de voir ce que ça va donner. On va vous le tester dès que ce sera disponible sur jeuxjou.com. Et on continue avec Toi, Tite Avion et la nouvelle saison de Castlevania, l'excellente série Americano... Americano, non ? Sur Netflix, ça n'est pas ? Ouais, ouais, alors, enfin, excellente, je suis un peu plus mitigé, surtout sur la saison 3. Ah, je suis en plein visionnage et je trouve que c'est un peu poussif. Alors, on pourrait en parler, mais je ne voudrais pas spoiler les deux premières saisons que j'ai trouvées, pour le coup, très bonnes. Mais donc, voilà. Donc, il y a une quatrième saison qui arrive, et tant mieux, parce qu'il faut bien qu'il se passe quelque chose. Mais, voilà, rassurez-vous, la quatrième saison a été annoncée et arrivera. Je suis actuellement en plein dans Rester à la maison, le stream jevio.com et le logo BX Gaming en face de moi. Autant vous dire que je suis tellement confortablement installé dans cette web. Oui, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Je fais ce que je peux. Je suis trop con, j'aurais dû te dire d'inverser la position des deux trucs, putain. J'ai complètement envie au bug. Mais non, comme ça, on est à côté du... Regarde, tu regardes à côté de toi, tu as le chat, l'autre côté, tu as la vidéo. Tu vois, tu aurais été isolé dans l'autre coin, sinon. Alors, voilà, enchanté de faire votre connaissance. Restez à la maison, regardez-moi, je reste derrière. Rester à la maison, je suis évidemment totalement prêt. Voilà, donc, tu n'as pas trop aimé la saison 3 de ce Castlevania. J'ai du mal à aller au bout, en fait. Mais là, le trailer de la saison 4, il se passe des choses. Donc, ça a l'air intéressant. Après, parce que la saison 3, il faut l'avouer, pour le moment, c'est poussif, quoi. Voilà, j'en suis à 4 épisodes, il ne se passe rien. Ah ouais, c'est pas... Ouais, ouais, ouais. Je ne suis saucé d'un coup. Vous avez maté, vous, Sylvain, Castlevania ? Non, mais effectivement, on m'a dit beaucoup de bien de la saison 1 et 2. La saison 3, apparemment, part un tout petit peu en coude. Je crois que ça part un petit peu dans l'orientail par moment, non ? Ou le yaoi... Ah bon ? Eh ben voilà, tu viens de relancer mon intérêt pour la saison 3 ! Merci, Sylvain ! Je pars la regarder tout de suite ! J'ai vu des choses, j'ai vu des choses, des images, je me suis dit « Ah, c'est ça, Castlevania, ça a quand même changé ! » C'est quoi pour toi le yaoi, Sylvain ? Ben, c'est du... On va vraiment entrer dans ce débat-là ? Oui ! D'accord ! Je veux savoir s'il sait de quoi il parle ou s'il peut des termes qui font se couler ! Alors, pour te dire, Jill et Joyper m'ont fait découvrir ! Très bien ! C'est bon, c'est bon, t'es parti dans le plus sombre du yaoi ! Ah, c'est bon ! Lox, tu m'as dit qu'à Castlevania ? Moi, j'ai regardé, après, j'ai arrêté. Vraiment, je me lassais. Genre, totalement lassée. C'est pas mal pourtant, mais tu vois, j'ai pas accroché plus que ça. Tant pis pour lui. Sixième saison 4, c'est que ça doit fonctionner. En tout cas, sur YouTube, on ira mater tout ça et on va enchaîner avec toi, Lox, et les news sur les mises à jour de Monster Hunter. Exactement ! Parce qu'il y a le second événement Assassin's Creed qui va arriver sur Monster Hunter Iceborne. Du coup, forcément, à Monster Hunter World, ils n'en sont pas à leur premier partenariat. Il y a déjà eu Devil May Cry, on a eu du Megaman, on a eu du The Witcher et on a déjà eu, d'ailleurs, Assassin's Creed lors du premier événement. C'était en décembre 2018, justement, les joueurs avaient pu s'octroyer la fameuse capuche d'assassins qui leur offrait la possibilité de se déplacer plus rapidement. Et l'apparence de Bayek. Et l'apparence de Bayek aussi. Oui, oui, oui. J'avais une erreur où il a... Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est pas grave, viens compléter tout ça. N'hésite pas, si tu vois qu'il manque des choses aussi. Du coup, on avait cette fameuse capuche, du coup, vous pouvez vous déplacer plus vite en provoquant, bien sûr, d'importants dégâts où on parle jusqu'à 100% d'affinité. Et là, à partir du 10 avril, sur toutes les plateformes en même temps, cette fois-ci, comme Capcom l'avait promis, vous êtes tous invités à vous préparer à affronter un ennemi rapide et furtif, justement, afin d'améliorer votre fameux manteau capuche d'assassin et de remplir aussi des nouvelles quêtes qui vont vous permettre d'utiliser les quêtes, voilà, d'utiliser votre matériel dans les quêtes de remettre. Donc, c'est plutôt cool. Je t'ai hâte de voir ça. Le 10 avril, ça arrive rapidement, là, que quelques jours. Très bien, merci ma très chère Loxe de quoi revenir, en tout cas, sur un jeu de grind qui est totalement, on va dire, approprié en cette période. Sylvain, tu vas nous faire un petit peu de points sur les ventes de Grand Lou Fantasy Versus. Exactement, Grand Lou Fantasy Versus qui vient de sortir chez nous sur PlayStation 4. Il était disponible sur PC depuis déjà quelques jours. mais ça y est, Grand Lou Fantasy est dispo en Europe. Alors, du coup, je n'ai pas regardé le test de jeu de point com mais je crois qu'il est déjà disponible. Il a eu, je vais vous donner dans un tout petit instant si ça veut bien se coller au bon endroit, 18 sur 20. Voilà, 18 sur 20. Globalement, en fait, ça rejoint la vie qu'on s'était fait, Ken, sur le jeu Grand Lou Fantasy Versus quand on se fait avec brio, l'univers haut en couleur du gacha de Sea Games avec ses personnages charismatiques, ses doublages et sa direction artistique de qualité. Voilà, visiblement, c'est un excellent jeu. Moi, je pense que je me le ferai dans les prochaines semaines parce que je l'attends. Faites le mode RPG, franchement, ça vaut le mode RPG. C'est ça, en fait, il faut bien faire comprendre aux gens que ça n'est pas qu'un jeu de Versus 5D. Alors, évidemment, c'est loin du GRPG classique auquel on aura droit dans les prochains mois. Je ne pense pas avant 2021. Mais ça reste quand même un bon mode RPG. Donc, moi, je vais l'acheter pour ça, justement. N'hésitez pas à vous l'acheter sur le PlayStation Store. Et justement, au Japon, ils se sont beaucoup achetés puisqu'il s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. C'est quand même vraiment pas mal pour un jeu. Pour un jeu de baston, c'est très, 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 c'est le parti du top. Seul Smash fait mieux au-delà de toute espérance, tu vois. Mais pour vendre 200 000 exemplaires d'un jeu comme ça au Japon, d'un jeu de combat au Japon, que déjà, tu es dans la catégorie des best best-sellers. Ça montre le pouvoir de la franchise qui est tellement inconnue chez nous, en fait. À part via les admins. C'est peut-être pas très connu chez nous, mais je sais qu'au Japon, Grand Blue Fantasy, c'est super connu. C'est comme si nous, on sortait un Pikachu, un Pokémon, un petit peu. Là-bas, c'est une des licences majeures que tout le monde codait. Il y a plein de produits dérivés de partout. Et ça commence à arriver en Europe. Moi, je vois autour de moi, dans ma communauté, il y a énormément de gens qui commencent à s'y mettre, à se mettre dessus. Et au passage, si jamais vous avez envie de vous y mettre, en ce moment, il y a les six ans du jeu, il paraît qu'il y a des cadeaux de partout. Donc, voilà. Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est un jeu mobile, c'est ça le truc fou, c'est que le succès est basé sur un jeu mobile, sur un gacha game. Et un jeu mobile qu'on n'a jamais eu droit en Europe. J'espère que du coup, ils s'en produiteront pour le proposer chez nous avec cette sortie. Après, pour le jeu mobile, vous savez, je vous avais déjà dit, la recette, elle est très connue. C'est les anciens de Final Fantasy, beaucoup d'anciens de Final Fantasy qui ont travaillé sur le jeu, etc. Enfin, c'est vraiment Grand Blue, c'est side game, fan de Final Fantasy. Comment est-ce qu'on pourrait le moderniser dans un Japon un peu plus changeant ? Et ça a donné sonné le jeu. Il y a des cristaux pareils, il y a des invocations pareilles avec le même titre d'invocation. Il y a des personnages charismatiques pareils. Voilà, c'est très, 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 très. Et les musiques, il y en a certaines de vous. Et ouais, ça fait déjà six ans de gacha. Déjà six ans, ouais. La seule chose qu'on pourra un peu reprocher à Grand Blue Fantasy Versus, c'est sa politique de DLC un peu agressive. Puisque à peine un mois après la sortie du jeu, tu as déjà un combat de passe qui est complet et sorti, dont un perso qui est débloquable dans le jeu. Et le Season Pass 2 qui est déjà en route, c'est... Voilà, enfin, ils y vont, quoi. Le premier Season Pass sera vraiment terminé fin avril. et les deux prochains persos arrivent début avril, donc quasiment juste après la sortie de Grand Blue Fantasy. Je vous en parlerai mercredi dans Meur Passant en Pif où on testera le jeu. De 10h à midi. De 10h à midi. Tout à fait. Allez, on enchaîne avec toi, mon très cher Tite Avion. Et ça y est, tu vas enfin pouvoir augmenter ton lot de collector à la maison. Ah oui, oui, oui. Puisque No Straight Road voit sa collector révélé dans une plutôt belle version. Il faut l'avouer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce petit jeu, c'est un jeu d'aventure qui mélange aussi jeu musical. Ça arrive le 30 juin 2020. On a une petite VF avec quelqu'un qu'on connaît bien. Il y a Donald Renew qui est dans la VF du jeu. Et là, vous voyez donc la collector qui a été annoncée avec une belle boîte. Le jeu ! Toujours le préciser. La bande-son en vinyle, des baguettes avec le logo du jeu et un artbook format 30 sur 30. Donc ça va. C'est un format qu'on aime bien. C'est des baguettes pour faire de la batterie. Ce n'est pas des baguettes Oui, ce n'est pas des baguettes à manger. Voilà. C'est utile de préciser. En ce moment, oui. C'est utile de préciser. C'est vrai. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors exactement. Pour jouer de la batterie en confinement alors que tout le monde est chez soi, il ne faut vraiment pas avoir peur de comment faire chez les voisins. Mais tu peux avoir les batteries électroniques. Et voilà. C'est vrai. Tu branches un petit casque ou alors des casseroles et fais profiter tes voisins sur le balcon. Tu rigoles, mais moi, tous mes voisins à 20h, ils sont tous avec leurs casseroles. Ah bon ? Ouais. Ils ne s'est pas, ils tapent dans les casseroles. D'accord. Ça dépend des coins. Et voilà. Mais là, c'est une collector pour Max Hildane qui fait de la batterie en live exactement sur le stream. J'avoue. C'est vrai ? Il fait ça ? Ouais, il a fait ça. Il a fait un petit tour de sa maison, il a fait un peu de batterie après, il se débrouille vraiment très bien au passage. Ouais. Quel talent. Quel talent. On enchaîne avec la peur de ma vie. Alors, ai-je bien fait de commander petit avion mon FF7 en dématérialisé, s'il te plaît ? Je pense que oui. Puisque que ce soit FF7 ou même RE3, là, il commence à y avoir des petites galères. Mais, 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 au-delà de ça, on va partir de l'autre côté de la planète, on va partir au Japon puisque Square a annoncé deux packs qui sortiront avec la console. donc, voilà, qui seront, donc, c'est pas des packs, si vous voulez, il n'y aura pas une console spéciale qui sera décorée à FF7. C'est bien dommage que celle d'FF15 était très jolie à l'époque. Mais donc là, vous aurez donc un pack PS4 Slim, un pack PS4 Pro, la manette, une version physique du jeu, vous le notez, un thème dynamique sur cloud, un mois d'abonnement au PS Plus et tout le bundle habituel avec les écouteurs qui a le HDMI, tout ça, voilà, l'habituel. Et à noter aussi que si vous voulez votre console un peu décorée, Square a trouvé la solution, c'est-à-dire que, alors, ils disent pour la PS4 Slim seulement, alors c'est toujours au Japon pour le moment, vous aurez une coque qui sera décorée sur FF7 que vous pouvez remplacer sur votre PS4 Slim. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que, t'as jamais enlevé le haut de ta PS4 pour la dépoussiérer ? Si, bien entendu. Eh bien, voilà, c'est cette partie-là que tu peux remplacer. Ok. Je ne savais pas que c'était possible, mais d'accord. Moi, j'ai trop peur de l'ouvrir. Il faut le faire, ça fait un premier niveau de dépoussiérage qui est très bien. Et pour ceux qui veulent voir la photo en plus grand, regardez bien, je vais cliquer sur la photo. Hop, voilà, elle est à peu près de la même taille. Donc, voilà, approchez-vous de votre écran, n'hésitez pas. Formidable. C'est étonnant qu'il n'y ait pas une version collector de la console. S'il y avait bien un jeu qui méritait une version collector de console, c'est bien FF7 vu le temps et vu les fans qui sont prêts à dépenser 300 balles dans une collector avec une figure en plastique. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas une version collector de la console. Vu les difficultés de production qu'on a actuellement, je pense que refabriquer des consoles comme ça, un bundle, c'est facile, tu rebrandes un peu, une coque encore, tu peux en fabriquer quelques-unes, mais les bundles comme ça. FF7 Remake va-t-il faire vendre des PS4 ? Je me pose vraiment la question. Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Tu penses que tous ceux qui ont espéré le jeu ne l'ont pas acheté à la sortie. En vrai, c'est pour ça que j'ai acheté le jeu. Un peu comme Death Gone et Sylvain. C'est-à-dire que je pense qu'en fin de vie d'une console, forcément, tu as peut-être un peu moins de système seller parce que la console est déjà bien vendue. Je pense que les chiffres seront peut-être un peu plus bas en termes d'attente, mais je pense que pour moi, FF7, c'est un système seller. Sylvain, tu sais quand est-ce qu'on va avoir le test sur jeuxvideo.com du jeu ? Est-ce qu'on a une date ? On n'a pas rien de le dire, mais très probablement la semaine prochaine. Mais très très probablement au moment de la fin de l'embargo la semaine prochaine. Non, mais on ne peut pas dire les fins d'embargo. Ah oui, d'accord, on n'a même pas le droit de dire qu'il y a... Il y a certains jeux, c'est un peu compliqué. D'accord, ok, bon, très bien. Écoutez, on regardera la semaine prochaine parce qu'il sort dans 10 jours, 12 jours, là, en jours. Exactement, un autre jeu japonais qui était très attendu et dont l'embargo vient de se terminer, c'est Resident Evil 3 qui a eu un 15 sur 20 sur jeuxvideo.com. Ah ouais, c'est bien moins que le 2. Ah oui. C'est moins, ouais, effectivement. Et c'est vrai que le jeu sort cette semaine. Sors au vendredi, ouais. C'est Cardi et Logan qui ont testé le jeu. Ils mettent en avant le fait que le jeu est assez court, environ 7 heures en mode normal. Et tu as perdu l'effet de gore également. Le mode multi n'est pas ouf et un travail inégal de réécriture et des coupes d'aise-vente. Voilà pour les défauts, mais sinon, dans les positifs, il y a la technique quasiment irréprochable, c'est beau, c'est fluide, le démesis qui en impose, Petit avion, c'est peut-être un peu le remaster facile après avoir le succès du 2. En fait, moi sur la durée de vie, je m'y attendais parce que, tu vois, le 1 et le 2, c'est des jeux qui ont peut-être à deux boucles de gameplay à faire puisque tu joues deux persos, le 3 a que Jill. Je savais que de base, tu vois, de base, j'ai refait le 3 ce week-end, le vieux, il est plus court. Donc, en 7 heures, moi, voilà, ça me semble pas déconnant, c'est ce que je m'attendais. C'est pour ça que tu as ajouté un multi. Oui, oui, oui. Et pour le vendre, j'attends de le faire pour avoir un vrai avis. J'ai même pas touché à la démo, donc j'attends, j'attends. Ah oui, on est carrément là. D'accord. On va écouter. On verra, c'est deux gros jeux qui arrivent et globalement, là, on est vraiment sur une espèce de pente où quasiment tous les jeux qui sortent, ils se tapent des B16+. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est complètement la folie furieuse ce mois de mars au niveau de sortie. C'est bien pour les joueurs. On va enchaîner Lox. On va parler un tout petit peu de Rock Company. Oui, le fameux, je ne sais pas si, je ne sais pas, déjà, est-ce qu'ici, ce jeu intéresse vraiment, est-ce qu'il vous hype d'une certaine façon ou pas ? Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de tir à la troisième... Oui, exactement, ça a été annoncé en septembre dernier lors du Nintendo Direct. C'est un, du coup, un jeu de tir à la troisième personne, multijoueur, cross-platforme. Du coup, c'est un jeu qui est développé par I-Res Studio, le studio qui se cache arrière, enfin, qui développe aussi Paladin et Smite. Ah, OK. Oui, pour le contextualiser et du coup, dans le jeu, vous allez incarner un mercenaire d'élite qui va être parachuté dans un champ de bataille avec ses armes pour, voilà, c'est des games en PVP. Du coup, là, le trailer sorti récemment nous montre un petit peu, nous dévoile un petit peu plus qui sont ces fameux mercenaires. Voilà, c'est en partenariat donc I-Res et First Watch Game et on n'a pas la date de sortie officielle. On sait qu'il sortira troisième trimestre 2020, donc cet été, il sera donc sur PC et puis Game Store et à la fois donc PS4, Xbox, Nintendo Switch. Le concepteur du jeu qui s'appelle Scott Lucie, lui, est très très fier du fait d'avoir mis en place le fameux cross-platforme en disant tout le monde doit avoir la possibilité de jouer entre amis aujourd'hui peu importe la plateforme et du coup, il s'adresse particulièrement aux amateurs de jeux de tir avec une profondeur de gameplay qui apparemment permettrait à chacun de s'exprimer selon son style. On n'en sait pas plus actuellement. Waouh, c'est très générique comme phrase. C'est sûr. Et surtout que quand tu vois les images derrière, tu vas dire bah... Moi, j'aime bien mais je trouve que c'est pas comme un Warzone qui arrive avec un nouveau Battle Royale avec des vraies innovations. Là, c'est vrai que... Parce que c'est pas un Battle Royale. Non, là, c'est pas un Battle Royale. C'est du PvP. Mais du coup, c'est vrai que ça reste assez classique pour le moment, tu vois, à part... Moi, j'ai... ça me fait penser à plusieurs jeux en même temps. Quelque chose qui va être important, je pense, pour le jeu, c'est ce qu'on sait le modèle économique. C'est un free to play. C'est du free to play? D'accord. Le free to play, trans-plateforme. Ça peut être... Franchement, ça peut être un arcade. Ouais, c'est le 4 paladin de tous les jeux de... De ARS, oui. Et franchement, ça peut être cool à faire, tu sais, en mode jeu popcorn. Tu vois, je sais pas si ça révolutionnera le jeu multi, très probablement que non. Mais un TPS à la troisième... Enfin, un TPS, pardon, en multi, il y en a pas tant que ça. Et ça se veut très proche de Fortnite, mais c'est pas un batteur royal, donc ça va. Ouais. Et du coup, la force de pas atteint, c'est d'avoir un héros shooter. Donc, je me pose un petit peu la question de est-ce que ces mercenaires seront une sorte de héros shooter aussi, mais cette fois-ci, à la troisième personne. À voir ce que ça donne. En tout cas, on en saura un petit peu plus cet été. Il va plus falloir être un peu patient d'ici là. Très bien. Merci, Lox. On va enchaîner avec toi, Sylvain. Et on a une date de révélée pour Bilao. Exactement. Et Bilao, qui était à la base une exclusivité Xbox et Windows 10, qui arrive maintenant sur PlayStation 4. Il était sorti fin 2018 sur les autres plateformes et il arrive enfin sur la console de Sony. C'est le 7 avril prochain. Alors, pourquoi on en parle particulièrement ? Déjà parce que Bilao, on va peut-être le voir sur une vidéo de gameplay qui va montrer cet avion, mais la partie visuelle est très, très, très sympa. En fait, on voit le personnage de très, très loin. Donc, il est tout petit et c'est un roguelike. Donc, ça veut dire qu'on va devoir explorer un monde pour aller le plus loin possible, récupérer des items, les crafter, etc. Avoir un petit côté survie. Si on meurt, on revient au tout début du jeu et il faut refaire le chemin jusqu'à son corps, sauf si on meurt avant et là, on perd la possibilité de récupérer ses items. Et il n'est pas simple, le jeu. Je pourrais avoir testé qu'il n'est vraiment pas simple. Effectivement. Et c'est pour ça que dans la version PlayStation 4 et également sur les autres plateformes, les développeurs ont ajouté un mode explore qui est plus facile, plus accessible, qui est en fait, enfin, qui est un mode débutant si vous préférez. Donc, ça permet... Mais la vision de l'auteur ! La vision de l'auteur, mais en tout cas, c'est les développeurs qui l'ont voulu. Donc, visiblement, c'est quand même une vision de l'auteur. Et en fait, ce qu'il y a en moins, c'est toutes les mécaniques liées à la survie. Voilà. Il y a beaucoup moins cette gestion-là. Ça permet de se focaliser sur les combats et donc d'éviter de trop galérer. Je pense que c'est un excellent moyen de découvrir Bilo parce que c'est vrai qu'il y a au-delà de la difficulté, il y avait aussi quelques petits soucis liés au gameplay qui n'étaient pas incroyables. Et là, je pense que le mode Explore mérite le coup d'œil. Donc, il sort le 7 avril sur PlayStation 4, directement sur le Play Store. Très bien, Sylvain. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces indications. On enchaîne avec Toi, Tite Avion et The Conceal, l'épisode ingratif. Et ouais, The Conceal, du coup, un jeu que vous connaissez tous. Non. Non ? C'était un jeu narratif qui était sorti il y a quelques temps, qui est sorti du coup en plusieurs épisodes. C'est fait par... Enfin, c'est édité par Focus Home Interactive. Donc, voilà, c'est un jeu extrêmement narratif, dans une ambiance très perruque et poudre blanche. Ah, mais voilà, tu me montres le jeu, je le remets. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, maintenant, vous allez pouvoir vous faire une idée puisque le chapitre, l'épisode 1, en fait, est maintenant dispo gratuitement. Donc, n'hésitez pas, c'est plutôt cool. Ah oui, tu l'as fait, du coup ? Parce que j'ai commencé l'épisode 1, j'ai pas eu le temps hélas de terminer, mais c'est un jeu que j'avais commencé dans mon coin et je vais profiter d'un peu de temps que j'ai là. Il est dans la liste. Voilà. D'accord, ok. gratuit l'épisode 1 sur PS4. Allez-y, évidemment, faites votre avis, allez tester. Focus Interactive, c'est du bon. Et l'ox, suivante, avec un peu de Moon of Madness. Oui, effectivement, le fameux Moon of Madness qui est le jeu de Funcom et Studio Rock Pocket Games qui vient de nous donner un nouvel aperçu de ce jeu d'horreur qui est disponible sur Steam déjà depuis un moment, depuis le 22 octobre et le titre est désormais aussi disponible sur PS4. Dans le jeu, je vous rappelle, vous allez pouvoir incarner un ingénieur en chef d'un centre de recherche qui se trouve sur Mars et sa mission à lui, c'est de vérifier que tout fonctionne bien jusqu'à l'arrivée d'un vaisseau de transport et forcément, vous vous en doutez, tout ne va pas se passer comme prévu puisque des événements surnaturels vont arriver, ils vont se multiplier. Voilà, donc le jeu se déroule dans le même univers que The Secret World. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, c'est bien. C'est un MMORPG assez contemporain. Intellectuel, j'ai envie de dire. Intellectuellement original. Voilà. Oui. Entre littérature et MMORPG, on va dire. C'est ça qui se situe entre les deux. Du coup, c'est assez particulier puisque là, plutôt que d'avoir un personnage qui devient de plus en plus puissant grâce au niveau comme dans la majorité des MMO, là, vous ne disposez pas de niveau, vous êtes tous des humains, vous allez juste choisir un peu votre fratrie et voilà, notre joueur n'est pas plus puissant qu'un autre. Le jeu lui-même, The Secret World, a été inspiré de l'oeuvre de H.P. Lovecraft. Du coup, on fait un peu face à un vortex d'inspiration. Une oeuvre qui en inspire une autre puis encore une autre. D'ailleurs, les développeurs insistent sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de jouer à l'un pour apprécier l'autre. En tout cas, il arrive. belle dimension, ça a l'air assez complet. C'est un jeu pour Ken, ça. Ah, tellement ! Oui, c'est sûr. C'est le genre préféré de Ken en même temps. C'est pas mal que ça lui fait. Je dois bien vous avouer que c'est un peu compliqué. Arrête, l'horreur, ça va, là. T'es devenu expert en tarantule. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais après, c'est sur la musique du petit bonhomme en mousse. Dès que je vois une tarantule, ça me fait des frissons dans le dos. C'est terrible. C'est vrai. C'est parce qu'elles ont 10 pattes et pas 8, c'est pour ça. Ça fait encore peur. Regardeur-les, c'est pas naturel. Mais ouais, généralement, quand je joue à des jeux d'horreur, on sait pour les phases un peu horrifiques de Mass Effect ou tous ces jeux-là, généralement, je switch la musique, je mets off et je mets la musique du petit bonhomme en mousse ou n'importe quoi. Ah si, si, je fais ça. Tueur d'ambiance. T'es énorme. Si, 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 parce que... Tu te coupes de l'univers sonore d'un jeu pour... Ah ouais. Ah mais 100%. Le chapitre 13 de Final Fantasy XV, c'était full bonhomme en mousse. La playlist Patrick Sébastien. Non mais je t'imagine dans R.E.3.7, on entend... J'ai buté le boss sur on fait tourner les serviettes à la base. Absolument à la base. J'en ai rien à faire. Mais sinon je... Sinon je ne peux... Enfin c'est pas, je peux pas. C'est sinon je... Faut pas, j'avance pas dans le jeu ou je prends pas de plaisir. La nuit je fais des cauchemars. Oh je déteste. Ah ouais. Je déteste ce genre de truc. Mais voilà. Technique, si vous aussi, vous avez à... Vous avez à... Évidemment. Ah euh... Un jour, affronter vos peurs. N'hésitez pas. Vous changez l'ambiance sonore et d'un coup d'un seul, c'est fou comme tout devient magique. Est-ce que ça te... Est-ce que ça te permet de pas subir des jumpscares par exemple ? Parce que c'est pas que sonore par exemple. Bah je dois bien t'avouer que pour te faire peur sur le petit bonhomme en mousse, tu peux sauter de n'importe quoi. Oui. C'est très compliqué quand même. Ah ça dépend hein. Ça dépend. Tu penses au chanteur qui peut arriver n'importe quand. Ça peut faire peur. Ça c'est... Mais bon voilà. J'ai ma playlist décalée qui va complètement au contraire de l'ambiance d'un jeu histoire d'être sûr de pas passer un moment désagréable. Tester et approuver. Uncharted 1 à la fin d'Uncharted 1 aussi. Utiliser cette technique que je passe de petite technique. Sachez que d'ailleurs sur PlayStation 4 vous pouvez utiliser Spotify pour remplacer certaines OST de jeu. Ça se fait nativement. Voilà. Et c'est une technique que j'ai souvent utilisée. On enchaîne avec l'instant PS Plus. Mais oui. Les jeux du PS Plus du mois d'avril ont fuité. Et oui. On connaît l'identité de ces jeux qui pourront être récupérés gratuitement grâce à votre abonnement au PlayStation Plus. L'abonnement qui permet aussi de jouer en ligne pour rappel. Et c'est... Alors bon. Il y a d'autres rallyes 2.0 qui est... On s'en fiche. Non, non, non. Qui est un bon jeu de rallye. C'est un très bon jeu. Mais je voudrais qu'on parle du chef-d'oeuvre qui est de la compagne qui est très probablement mon jeu préféré de cette génération. Et je ne dis pas ça uniquement parce que nous sommes dans une émission Sponsor PlayStation. Chacun sait que c'est le jeu de la génération pour moi. J'ai acheté... Enfin, je me suis fait la trilogie. Et ensuite, sur PS3, je me suis acheté une PS4 pour Death Gone. Mais du coup, j'ai fait une Charmette 4 sur mon écran 4K. Et... C'est une Charmette 4 évidemment qui sera dispo gratuitement avec le PS Plus. Et franchement... C'est un beau jeu pour le PS Plus. C'est un très beau jeu. On a mis The Last Legacy il y a quelques temps. Ils ne sont pas mis dans le bon ordre. Ouais, c'est bizarre. Effectivement. Attends, The Last Legacy c'était sur PS Now. C'était sur le PS Now. Ouais, ouais. Mais ils avaient mis la trilogie sur le PS Plus il y a deux mois. Voilà. On peut avoir l'entièreté... On a eu en gros, grâce à l'arrivée à une charte FK sur le PS Plus, l'entièreté de l'histoire de Nathan Drake et franchement si vous ne l'avez jamais fait un Jardin 4 le jeu n'a pas pris une ride alors qu'il est sorti il y a bien longtemps. C'est probablement un des plus beaux jeux de la console même encore aujourd'hui. Si vous avez un écran 4K OLED prenez-le aussi parce que c'est le meilleur ambassadeur pour l'OLED. Notamment le passage en Ecosse qui est oufissime. Mais voilà. C'est un grand, grand jeu. Une qualité d'écriture hors normes. Je pense qu'on aura l'occasion d'y jouer dans deux semaines parce que le jeu les jeux du PS Plus arrivent le mercredi prochain. Donc vraiment allez-y et n'oubliez pas parce que du coup les jeux du PS Plus du mois de mars s'arrêtent bientôt donc n'oubliez pas de les récupérer. Tras là je suis trop saucé. Je les ai tous je les ai tous achetés. Ah oui je les ai tous achetés. Mais ça veut acheter aussi mais savoir qu'il est comme ça sur le PS Plus ça fait vraiment plaisir. Franchement entre quelques parties de vos jeux online du PS Plus hop un petit Uncharted 4 ça passe. je suis en train de les refaire en ce moment donc même les anciens j'ai fait le 2 je vais attaquer le 3 dans pas longtemps ça se fait bien encore ça marche toujours ça marche toujours le 1 a plus de difficultés mais le 3 il reste encore très moderne. Ouais. C'est les jeux de ton plaisir. Allez on enchaîne avec un peu Titan Quest petit avion. Et oui parce que alors j'ai vu cette news on s'est dit ah bah on est en 2004 c'est cool et non 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 on est bien on est bien en 2020 et THQ Nordic annonce une extension de Titan Quest sur PS4 donc voilà c'est un c'est un monde merveilleux donc c'est une extension qui était sortie en 2016 je crois sur PC ils avaient ressorti le jeu depuis sur console ils l'avaient porté ils avaient plutôt bien adapté les contrôles sur console j'avais testé ça et il manquait l'extension Ragnarok et du coup voilà Ayé elle est dispo sur console vous pouvez y aller il y a encore une il y a encore une il manque encore un DLC pour Titan Quest sur console ah c'est peut-être Atlantide qui manque ouais c'est ça ah je croyais que Ragnar ouais le Titan Quest en gros THQ a racheté la licence ils ont ressorti le jeu en version un peu HD pinpé sur PC et ils ont décidé de continuer à faire des extensions oui 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 et je trouve que c'est super parce que c'est un excellent Racken Slash très très bon RPG d'action oui et du coup avec toutes ces extensions enfin vous avez quelques heures de jeu dessus parce que le jeu est long donc il y a de quoi s'amuser et ouais ça marche plutôt bien il y a plein de builds différents que vous pouvez faire et comme le jeu a quelques années vous pouvez trouver des guides pour vous aider si jamais vous avez des petits soucis pour les builds un peu partout voilà très bien et bien écoute bonne nouvelle THQ Nordic qui rachète absolument tout et n'importe quoi mais qui pour le coup fait quand même et bien un suivi des jeux du passé je dis on n'est pas à l'abri dans un ou deux ans que THQ Nordic rachète THQ Nordic et se renomme THQ THQ Nordic c'est oui j'y crois c'est pas déjà arrivé en fait c'est pas déjà arrivé ça ils vont faire et qu'est-ce qu'on a merde on s'est racheté ce fois-ci merde on aura pas fait Yaf on a fait putain c'est possible Sylvain les promos de la semaine un petit tour exactement comme d'habitude les promos Mars Mega Mars continuent donc dans cette période c'est l'occasion de s'offrir pas mal de choses notamment effectivement parce qu'il y a eu quelques petits ajusts supplémentaires on parlait de Monster Hunter Asisborne pour la sortie de l'héritage de l'événement Ascend Streets et bien celui-ci est en promo dans sa version Deluxe à 37,49€ on a également Ascend Streets Origins qui est à 15€ et son Season Pass son très très bon Season Pass notamment celui qui se déroule dans la Vallée des Morts est à 15,99€ visuellement incroyable ce DLC effectivement on a Ghost Recon Breakpoint qui est à 19,99€ et qui coïncide avec l'arrivée d'une mise à jour qui permet au jeu enfin qui rend le jeu beaucoup plus réaliste qui met complètement de côté la partie leveling pour avoir juste un système d'équipement beaucoup plus classique mais dans la lignée des Ghost Recon et notamment il y a aussi le Season Pass de l'année 1 qui est à 23,99€ au lieu de 40€ qui permet notamment de profiter dès aujourd'hui d'une mission spéciale dédiée à Splinter Cell à Sam Fisher qui retrouve les Ghosts après les avoir vus dans Wildlands on a également l'année 2 de Battlefield 5 qui est à 25€ si on va un peu plus bas on a Uncharted The Lost Legacy qui est à 2,99€ plein de vies s'y sont vives la bataille de Neighborhood à 10,99€ et enfin Destiny 2 évidemment qui est en promotion si vous ne l'avez pas fait avec l'extension Bastion des Ombres et Renegas voilà ouais en fait Destiny 2 il est gratuit non ? il y a une version effectivement free to play de Destiny 2 mais tu as les extensions qui elles restent payantes oui c'est ça qui sont en promo à 14,99€ voilà c'est ça et j'en profite du coup pour parler du jeu de la semaine donc toutes les semaines il y a toujours un jeu qui est en promotion et qui est mis en avant par Sony et cette semaine c'est Control l'édition standard qui est à 23,99€ alors Control je redis c'est un excellent jeu c'est un des meilleurs jeux de l'an dernier c'est développé par Remedy ceux qui ont fait Quantum Break et Alan Wake ainsi que Max Payne pourquoi le jeu est en promo ? tout simplement parce qu'il y a eu un nouveau DLC on en parlait la semaine dernière dans cet essai The Foundation qui permet de continuer l'histoire de la franchise un deuxième DLC pardon un troisième DLC doit sortir l'été prochain autour de Alan Wake notamment très bien et bien écoute merci beaucoup très cher Sylvain voilà pour toutes les promos et les jeux du PSN vous savez vers quoi vous tournez de des maths évidemment aujourd'hui c'est plus que jamais d'actualité n'hésitez pas à aller checker on va enchaîner avec la suite le programme c'est la fin des news et on a un très 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 joli trailer de la semaine qu'on va se passer petit avion clairement et c'est parti time to fight are you ready take them down Joker let's go nice run stop right there bring it you better go to your school activities come on follow me let's head back I've never seen anything like it I'm going all in with Sondry on you look at that hey look out come to me you can't be serious now come at me no one's gonna stop me now what the hell what's up you now come get some no do not disappoint us hang on you took everything from them I need to hold back go for it Groot chat incroyable ce ce trailer ken oh là là on a un gros Groot chat franchement putain entre ces corps le 6 putain c'est moche c'est quoi ah ouais il n'y a pas le français putain mais bordel les gars persona 5 royal un des meilleurs jrpg de la franchement de la génération enfin arrive en français chez nous comment vous pouvez ne pas vous hyper par ça c'est encore un jeu qu'il y a eu alors je crois qu'il y a eu 18 chez nous mais vraiment quasiment tout le monde lui a mis 20 dans enfin sur sur les autres sites trop qu'il a un métacritic craqué à 95 c'est n'importe quoi c'est vraiment le jeu the game the jrpg un jeu au dessus de quasiment tous les autres faut aimer lire c'est vrai mais tout le reste tout le reste est extraordinaire et pour le coup c'est un jeu dont on en a pour son argent qui a fait le premier épisode avancez à sur un point voilà je pense qu'ici tout le monde moi j'attendais la vf exactement mais vraiment pour le coup d'accord c'est normal évidemment étant donné que c'est un peu compliqué de s'enquiller de l'anglais comme ça quand c'est pas ta langue ta langue maternelle surtout quand c'est verbeux comme les personnes il y a un niveau de langage aussi qui est pas forcément ça peut donner vite malocrine c'est toi qui disais Ken je crois que justement tu y as joué mais si tu comprends l'anglais tu peux pas y jouer des heures et des heures parce qu'à un moment donné t'as trop plein d'informations j'ai quand même une question quelqu'un qui connait pas du tout la saga parce que j'en ai vu dans le chat ça disait qu'en gros ça sera mon premier persona est-ce qu'il va s'en sortir est-ce qu'il va apprécier l'aventure ou est-ce que quand même il aura un handicap à commencer par Persona 5 non il n'y a aucun handicap à commencer par Persona 5 que que soit le persona les histoires sont pas liées c'est comme commencer avec n'importe quel effet je dirais même c'est plus facile de commencer avec Persona 5 c'est un jeu qui est quand même un peu plus ergonomique que le cas de Golden ou même que le 3 encore pire le 3 bordel donc ouais d'un point de vue ergonomie c'est mieux donc non 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 c'est le meilleur jeu pour commencer la série des personnages je pense c'est le Dragon Quest 8 de Persona très clair mais c'est dur quand même il faut quand même s'accrocher mais ouais c'est vraiment c'est le JRPG qui rencontre un peu le visuel nouvel donc c'est pour ça que c'est très très c'est très très verbeux ça se passe en plus dans un lycée c'est le côté un peu que j'ai comment dire j'ai un peu peur c'est le côté tranche de vie lycéenne j'espère que c'est pas trop enfin tu vois il n'y a pas que ça j'espère que ça va un peu au delà de ça on m'a dit que oui je prends l'exemple de Fire Emblem Strayo 6 pour le coup tu voyais que la partie romance sociabilité était extrêmement présente jusqu'à plus soif et pourtant j'adore Fire Emblem Persona 5 est-ce que quand même ça arrive à faire la part des choses ou quand même il faut être un adepte de ce genre de séquences amoureuses et compagnie non pas spécialement enfin oui de toute façon oui il faut savoir lire et oui un peu de visuel nouvelle et oui c'est important les relations dans le jeu maintenir des bonnes relations avec les personnages du jeu parce que ça te donne tout un tas de bonus et ça te permet de débloquer des choses mais globalement là le jeu c'est Persona 5 avec une traduction totalement française avec quelques casseroles mais ça va et 3 mois en plus qui te donnent accès après 25% ou entre 20 et 25% de temps de jeu supplémentaire le jeu était ouf le seul défaut c'est que si t'as terminé Persona 5 bah t'as aucun avantage sur ce Persona 5 Royal c'est vraiment tu recommences tout 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 et c'est quasiment tout 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 pareil donc c'est c'est vraiment c'est compliqué mais c'est un jeu un jeu de l'amour et il faut juste prendre le temps de se poser dessus et de le faire on a le temps en ce moment ça tombe bien parce qu'effectivement il sort cette nuit à minuit sur le Playstation Store voilà si vous voulez vous l'offrir il y a notamment la version de luxe mais la version simple aussi est disponible n'hésitez pas a priori c'est un grand jeu ça si vous arrivez à le terminer en une semaine vous êtes fort vraiment très très fort c'est combien d'heures une centaine d'heures on a plus de 100 heures généralement ouais ouais c'est très très long en une semaine pour terminer 100 heures de jour en une semaine il faut il faut tambouriner quand même tu me diras j'ai fait je me dirais 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 moi le mec ce que j'ai pu faire c'est 50 heures de jour en une semaine c'est pas mal mais c'était sur Assassin's Creed Origins mais à part ça non ouais non c'est quand même beaucoup ouais 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 récemment j'ai fait 20 heures en deux jours sur Doom en live je vois des commentaires c'est rien 100 heures Omega Snus tout ça c'est rien en une semaine c'est rien les gars rendez-vous compte déjà 10 heures de jeu 10 heures de jeu par jour c'est énorme je crois que 10 heures de jeu par jour ça doit être plus ou moins mon max tu vois et 10 heures de jeu par jour ça te fait pas terminer le jeu en une semaine tu vois c'est vraiment assez ouf et on parle d'un jeu où il faut jouer tout le temps pas d'un jeu en mode tu sais je sais pas quoi genre Star du Valley où eh bien tu dois attendre tu laisses ta console tourner ou les jeux de cartes comme Hearthstone où tu as les mecs ouais j'ai 2500 heures sur Hearthstone mec t'as 2500 heures à regarder l'écran d'attente du logo tu vois et attendre ton tour tu vois c'est là là on parle de center plane donc ouais c'est conséquent très très conséquent voilà ça sort cette nuit ouais demain matin allez-y c'est vraiment tout bon il y a un acheté de toute façon la note parle d'elle-même si vous aimez les JRPG c'est du tout bon si vous aimez pas les JRPG ça marche quand même je vous assure que la sauce elle prend c'est bien moins je veux dire c'est un jeu qui est bien moins exclusif que peut l'être un Nier Automata par exemple qui peut être très clivant je pense que Persona 5 est un jeu qui ça a pu se rassembler parce que tout le monde y trouve un peu son dans le jeu ouais j'ai hâte j'ai hâte de me mettre dessus découvrir un peu ce qu'il y a cette licence allez on va enchaîner avec le dossier de la semaine et c'est toi Tithavion qui va nous parler de la preview de The Elder Scrolls Online Grey Moon Grey Moor c'est ça à tout de suite vite vite qu'il y a à la page qui va s'assurer hér Alex qui s'ass cele shoulders pas ... 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